Le professeur m'a dit quiconque prit la prière de l'aube, la prière de l'aube, à la mosquée, en groupe, puis s'assit à se rappeler à l'aube jusqu'à ce que se lève le soleil. T'es venu, t'as fait le sop à la mosquée, au moins le jour du repos. Le jour du repos, viens à la mosquée et prie le sop avec l'imam en groupe, et après tu restes jusqu'au lever du soleil, jusqu'au shuruq. Et après le lever du soleil, t'attends un petit quart d'heure comme ça, parce qu'il y a un moment déconseillé pour la prière, et t'accomplis deux unités de prière. Regarde, puis prie deux rakats, obtient la récompense d'un hajj et une omrah complète, complète. Il est rapporté par le termidi, et le termidi, vous savez, c'est qui ? C'est un élève de l'imam al-Bukhari. Rapporté par le termidi, et il a été jugé valide par al-sheikh l'albani, qu'Allah ne fasse miséricorde. C'est-à-dire quiconque prit la prière de l'aube, la prière de l'aube, à la mosquée, en groupe, puis s'assit à se rappeler à Allah jusqu'à ce que se lève le soleil. D'accord ? T'es venu, t'as fait le sopah à la mosquée, au moins le jour du repos. D'accord ? Le jour du repos, vient la mosquée, et prie le sopah avec l'imam en groupe, et après tu restes jusqu'au lever du soleil. D'accord ? Jusqu'au shuruq. Et après, le lever du soleil, t'attends un petit quart d'heure comme ça, parce qu'il y a un moment déconseillé pour la prière, et t'accomplis deux unités de prière. Regarde. Puis, prie deux rak'at, obtient la récompense d'un hajj, et une omrah complète, complète. Il est rapporté par le termidi. Et le termidi, vous savez, c'est qui ? C'est un élève de l'imam al-Bukhari. Rapporté par le termidi, et il a été jugé valide par al-sheikh l'albani, qu'Allah ne fasse miséricorde. Donc,